bonjour tout le monde c'est ludo et alex salut alex ça va ça va de la boutique ludi world on est très heureux de vous retrouver avec un nouveau compagnon monsieur gremlins on lui a pas encore donné de nom comment pourrait l'appeler on en trouvera ouais vous risquez de le voir assez souvent en vidéo parce que juste ça m'éclate d'avoir ça et c'est juste mortel donc voilà on vous le on vous le présente aujourd'hui on est aujourd'hui en vidéo pour vous montrer un petit peu que pour découvrir surtout les nouvelles cartes chrono clash my hero academia je crois que manga après on va voir si le jeu fait honneur voilà fait honneur mais moi je connais pas du tout enfin je connais pas je connais non évidemment mais j'ai jamais regardé mais voilà j'adore chrono clash un bref rappel de chrono clash mais au pire j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne chrono clash c'est une mécanique de jeu global dans lequel gravitent plusieurs univers et il est possible de faire combattre un univers contre un autre même si c'est radicalement différent vous aviez naruto il y avait godzilla évangélion évangélion évidemment et la my hero academia qui vient d'arriver avec énormément de cartes d'un coup pour pouvoir être à armégal avec naruto qui avait déjà eu pas mal de pas mal de cartes donc on va on va s'ouvrir les paquets on va regarder un petit peu les cartes on vous fera sans doute une vidéo de partie on sait pas si elle sera diffusée rapidement après cette vidéo ou en même temps où voilà ça va être la surprise et puis je voulais aussi en profiter pour vous faire voir les protège cartes les sleeves my hero academia qui sont pour le coup pas affilié à chrono clash c'était pour ufs universal fighting system enfin ça reste des sleeves compatible avec tous les jeux et là je trouvais que c'était quand même plutôt cool donc déjà pour vous faire voir un petit peu la tête des sleeves on a celle ci alors je suppose qu'elle porte un nom mais je ne le connais pas c'est le héros à deux héros c'est lui le héros mais moi aussi j'ai un trou donc je sais pas comment il s'appelle ah bah voilà mais c'est le héros j'aime bien la tête des des persos et tout quand même tu vas aimer tu vas aimer ça il y avait ça c'est l'autre héros c'est un méchant lui ou ça non non c'est en fait c'est le super héros pour faire simple c'est lui qui va donner son pouvoir aux jeunes que tu as montré en premier d'accord voilà ok alors eh ben on va regarder les cartes est ce que tu as une préférence donc il y a trois paquets je les montre brièvement il ya celui ci c'est katsuki bakugo et shoto todoloki vous avez ici all might and all for one set on s'en fout il n'a pas de titre ok ça doit être ça le titre et le dernier up c'est izuku midolia et classe one et 7 c'est le nom de la classe c'est ça c'est ça ok lequel tu voulais ouvrir pas celui là moi il me dit bien c'est les super héros gentils face au super vivant eh ben écoute vas-y je t'en prie c'est fait toi plaise je remarquera que je te laisse la primeur d'ouvrir mon paquet ah bah oui c'est mon paquet évidemment bon bon après on s'ouvrira sans doute les autres où on les jouera peut-être directement en partie ça sera peut-être un peu plus simple pour découvrir les cartes mais là pour une première approche hop je vais juste du coup faire comme ça voilà j'attendais cette extension mais tu peux même pas je crois que toi aussi d'ailleurs on était tous les deux à ip tout seul dans notre coin donc on a quoi à l'intérieur on a une règle du jeu en anglais espagnol on ça doit être comme à chaque fois toutes les langues ouais voilà toutes les langues alors je vais juste deux secondes mettre ça devant moi ça sera un tout petit peu mieux les cartes on a les battleurs les actions les battleurs de l'extra deck ok donc ça c'est les règles qu'on connaissait déjà par contre je crois ouais donc ça c'est les règles basiques ça n'a pas beaucoup changé mais par contre doit y avoir des nouvelles capacités il ya cette icône là la cible c'est battleur ennemi visé ok adversaire choisi ça n'a pas bougé l'un de vos autres battleurs ça n'a pas bougé vos autres battleurs ça n'a pas bougé cartes actions ok quels sont les nouveaux icônes la loc je crois que c'est nouveau c'est ici un verrou ah ok les icônes après celle ci sont verrouillés et ne prennent effet qu'une fois déverrouillé d'accord pendant votre tour vous pouvez mettre autant de cartes que vous le souhaitez sous le battleur verrouillé tant que ces cartes ont le même nom que la carte verrouillée ok c'est une pseudo fusion un peu à la dbs les icônes sont déverrouillés dès qu'il y a au moins autant de cartes sous le battleur que le numéro du verrou ok provocation ça on avait tant que le battleur avec provocation est engagé et pas enquête vos autres bateurs non provocation ne peuvent pas être attaqué ok transformation on avait insaisissable ça peut être attaqué juste avec des battleurs insaisissable et je pense que tout le reste on avait alors quels sont les apports mécaniques de cette extension je crois qu'on avait ça go on a quest mais c'était pas dans si je vois ça aussi alors quest clear c'était dans évangélion ça c'est sûr compléter une quête ce déclencheur s'active à chaque fois que ce battleur vous fait gagner des points de quête ok remporter un combat tiens ce déclencheur s'active quand le battleur remporte un combat contre un battleur adverse il ne s'active pas lors de la destruction d'un gardien ça c'est plutôt pas mal parce que ça va pousser un peu les jeux un peu contrôle on va aller taper les joueurs les persos adverses participer une quête ce déclencheur s'active quand le battleur a été engagé afin de participer une quête après avoir placé un gardier dessus ah bah voilà c'est avant la résolution d'une quête c'est juste on fait une quête et ça fonctionne tout de suite et ça va permettre je pense de contrebalancer un peu la faiblesse des quêtes où c'est vrai que c'était quand même plus faible que le combat et il ya un dernier effet vert c'est un effet qui se déclenche quand le battleur est visé par une attaque ça c'est bien et ben franchement ça a l'air d'être super cool après j'ai l'impression que ça n'a pas trop bougé et ben comme d'hab on a deux trois icônes additionnelles mais qui permettent vraiment de changer la donne et ça enrichit le jeu c'est très bien bon allez voir les cartoon est dans les playmates c'est vrai qu'il ya des playmates en papier toujours mais toujours assez sympa moi ça permet de voilà on de commencer à jouer si on n'a pas de tapis neoprène plutôt sympa alors du coup je sais pas si les tapis sont à chaque fois différents dans les box normalement c'est les deux sympathiques j'adore ce jeu j'ai vraiment mais trop trop à dire jouer bon déjà on peut remarquer au niveau des cartes dans le l'emballage s'il ya plus de cartes géantes maintenant les extras sont de taille normale exactement donc bah moi je m'y étais fait au final aux cartes géantes je trouvais ça plutôt cool ça donnait un petit cachet au jeu et puis bon bah après c'est aussi un point positif on va pouvoir les mettre dans les dents dans des des box normales non c'est cool franchement le jeu évolue très très roi oula le dos de garde vraiment sympa génial j'aime beaucoup c'est trop trop bien en plus c'est rouge vert c'est bon j'allais dire c'est mes couleurs préférées en fait je sais pas si j'ai de couleurs préférées allez le bleu peut-être que j'aime un peu moins que les autres on va dire que si on prend en compte que tu aimes net runner ça va vers violet vers violet voilà voilà allez je te laisse découvrir celui-là je ferai l'autre up alors bras de façon va peut-être pas non plus tout regarder parce que le mieux ça va être de les jouer une 4 3 potions ça veut dire que quand il doit mourir il meurt pas quand il arrive en jeu on défausse d'une carte et il gagne célérité et attaque plus un alors ça c'est gain est ce que c'est lui qui gagne moi je crois que c'est lui qui gagne il faut que tu défausse pour qu'après il gagne les capacités bah c'est pas mal ça c'est très bien avec un effet de gardien plus un c'est plutôt plutôt cool all might il s'appelle all might lui en fait c'est ça d'accord alors c'est un 4 4 et ben putain quand il combat il gagne plus de force et l'un de vos autres battlers gagne plus de force oh ouais et quand il est détruit on pioche une extra en effet gardien lorsqu'il est détruit on remonte en main ah ouais un peu à la dbs il a l'air très très bon tu imagines du coup il est attaqué il est détruit et tu pioches en fait c'est un point de vie à la dbs quoi ah bah alors attends je sais pas si tu as vu le dos des cartes à première vue les cartes comme ceci ça doit être c'est les extras ouais ça doit être les extras ouais oh là là que c'est beau alors attends du coup du coup voilà ok all might est plutôt sympa moi je trouve waouh tomura shigaraki c'est le méchant c'est le méchant 5 4 ça c'est quoi lorsqu'il remporte un combat contre un battleur on le détape et il gagne plus 3 le mec il en mode vénère que bon par contre il n'a pas d'effet d'effet gardien du coup et c'est sympa ouais mais bon pour pour clean clean un board c'est pas mal 5 5 lorsqu'il arrive en jeu on défausse une carte on target un personnage adverse ciblé qui gagne moins 5 de force les petits ninjas ils vont dégager là et lorsqu'il est détruit on pioche une ex en tant que habilité gardien on target un perso ouais ok on refait le même effet mais du coup il est on perd pas de carte il est gratuit enfin on perd le point de vie donc voilà mais génial oh le jeu il est en train de se dériver mais nique putain encore un all might oh lui oh c'est la violence lui pour 5 il a 7 gardien plus 1 célérité par contre quand il arrive en jeu on perd une carte ouais heureusement eh mais le rouge ça va devenir vraiment costaud all might encore une fois oh lolo ah oui c'est pour ça qu'il y a plein d'all might pour déverrouiller le verrou alors pour 6 6 attaque plus 1 on le déverrouille pour 1 donc il suffit de mettre un seul all might en dessous que ce soit lui ou d'autres persos donc ça c'est plutôt bien parce que imagine on est dans un moment de la partie où tu n'as pas trop envie de jouer des grosses cartes que tu as les mains qui se qui se stack hop tu fous ça en dessous et non franchement ça j'aime beaucoup et ça ça fait quoi donc quand c'est déverrouillé il gagne la capacité suivante lorsqu'il combat on target un personnage ennemis avec une force inférieure ou égale à 4 et on but ou ça va être cochon tout ça le rouge qui vient l'orgné du côté du violet all might encore 6 6 attaque gardien plus 1 on déverrouille pour 1 lorsqu'il attaque on défausse une carte on perd de temps mais par contre on détape oh ouais ouais mais c'est génial il ya plein de all might pour jouer les verrous c'est cool 7 8 gardien plus un blablabla bon on va on va passer un petit peu vite parce que voilà mais à une première première action héros professionnel alors ça fait quoi on discarde une carte on choisit deux persos et on leur colle moins 4 pour 4 et en effet gardien le même effet oh ça c'est fort ok donc le rouge ça va être très axé sur les plus et les moins de puissance ouais surtout les moins voit mais elle est belle cette extension je trouve mt lady c'est une 2 1 attaque gardien plus 1 waouh c'est bien en bleu ça on le déloque lorsqu'il attaque on défausse d'une carte et il gagne plus 5 ah ouais et en effet gardien s'il est détruit enfin en effet gardien on le pioche ah ouais ça c'est insane j'ai trop envie de builder edge shot 3 2 sentinelle lorsqu'il arrive en jeu on pioche trois cartons défausse de cartes effet gardien on pioche une extra génial oh la la rain laisse nomou 3 4 très bien lorsqu'il arrive en jeu ça fait quoi ça dégâts déjà on l'engage j'en sais rien ça c'est la capa engagé à chaque fois que vous auriez pu attaquer avec ce battleur vous pouvez à la place l'engager pour gagner l'effet des icônes après celle ci du coup j'ai du mal à voir à quoi ça sert ça oui là comme ça tout de suite non en fait je pense que c'est un défaut tout simplement comme la carte elle a un ratio à son avantage c'est le petit défaut de la carte en fait elle arrive en jeu on le langage du coup je vois pas l'intérêt puisque de façon on peut pas attaquer lorsque ça arrive en jeu c'est qu'on peut se faire attaquer du coup dans le tour adverse et du coup s'il se fait buter on target un ennemi adverse et on l'engage en tant que gardien ouais ouais ah oui en tant que gardien pardon ok alors là ouais première déception du pack best enfin beast janis 4 4 sentinelle lorsqu'il arrive en jeu on target quelqu'un adverse et on l'engage super et en effet gardien s'il est détruit on target on engage ça c'est bien c'est toujours bien grand torino 5 4 lorsqu'il arrive en jeu on pioche une carte et fait gardien on pioche une carte et ça c'est insaisissable il ne peut pas être attaqué sauf par des créatures qui ont elles mêmes l'effet insaisissable ça c'est bien très bien et ça va très bien avec le personnage qui en fait est très rapide donc ouais ça du coup insaisissable et raiser aide or t'auras pas la référence là c'est un et les répliques alors 7 6 c'est pas si mal attaque gardien plus 1 lorsqu'il attaque on pioche une carte on le déloque pour 1 et tous nos autres battleurs gagnent protecteur protecteur c'est je le rappelle en jeu vos battleurs non protecteur ne peuvent pas être la cible d'effet ennemi c'est un paratonnerre à effet quoi bon c'est pas mal ça commence à être un peu cher mais all for one 7 8 plutôt bien attaque gardien plus 1 très bien lorsqu'il arrive en jeu on défausse d'une carte et on choisit une une de ses cartes non peu importe un battleur de notre choix et on redéclenche sa capa d'arrivée en jeu bah là on reconnaît le bleu quoi qui va chercher à à contrôler à comboter avec les autres cartes all might 8 9 gardien plus 2 plus 2 pardon paratonnerre à effet le protecteur lorsqu'il arrive en jeu on pioche une ex bon super bon c'est cher en même temps donc heureusement mais et la dernière carte du pack c'est une carte action pour 4 on va piocher 2 piocher une ex sympa et en effet gardien on pioche 2 ouah bah super t'imagines si on pouvait mixer les couleurs enfin mettre plus que deux couleurs dans un deck on ferait des trucs très 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 sale et on a les cartes extra donc en toute logique on doit en avoir 6 je le rappelle les cartes extra c'est comme successor à dbs en gros on va sacrifier autant de cartes qu'on veut pour une certaine quantité indiquée ici donc si ça coûte 5 bah je sacrifie une carte à 5 ou une à 3 et à 2 voilà on arrive en jeu enfin ça arrive en jeu et c'est après une créature normale bien souvent elles ont la célérité ce qui semble être le cas ici pour 5 on a 6 et donc ça on paye pas avec le temps donc c'est quand même le gros avantage célérité gardien plus 1 et lorsqu'il attaque il gagne 12 bon il va pas rencontrer beaucoup de résistance non andivore all might en lui va bourriner 6 7 célérité gardien plus 1 lorsqu'il attaque on choisit un perso avec 3 de force ou moins et on le but génial all might toujours 11 15 célérité gardien plus 4 et là ça commence à être le plus fort bah ça j'ai jamais vu une carte aussi forte c'est le plus fort il ya une attaque de 4 gardiens en même temps non lorsqu'il arrive en jeu tous nos autres battleurs avec une force à f fois ouais attend oui c'est tout tes battreurs ont but tous nos battleur de force moins moins de 8 fort en même temps il n'y aura déjà plus rien sur table voilà J'ai envie de te dire, il faut bien qu'il y ait une contrepartie. C'est génial de ouf. Tomura, 5-5. Célérité, insaisissable. Lorsqu'il attaque, on gagne plus 3 de temps. Super. 7-7. Célérité, comme d'hab, elles ont la célérité des extra. Lorsqu'il attaque, on se défausse 2 de carte. C'est cher. Il gagne plus 5 de force, il passe à 12. On targete un perso adverse et il est engagé. Et la petite dernière, All4One, 8-10. Célérité, gardien, plus 1. Lorsqu'il arrive en jeu, on choisit un battleur dans notre défausse. On déclenche son effet d'arrivée en jeu. Très fort. Ouais. Eh bien, franchement, moi j'ai trop envie de jouer. Oui, oui, je commence à ressentir la même excitation. Ah non, mais grave. Vas-y, je vais te poser la caméra. Hop, la caméra ici. Ça sera un peu plus simple. Hop là. Alors, on va commencer avec Twice. Twice, gardien. Alors par contre, je ne connais pas du tout le petit personnage, le petit icône violet. Alors c'est quand il est engagé, après avoir attaqué, il protège ses copains. Tu ne peux pas attaquer ses copains. D'accord. C'est un peu comme le Sentinelle, mais en fait, tu as deux types de protecteurs. Tu as le protecteur de points de vie et le protecteur de perso. Ok. Donc lui, il est quand même assez... Ah bah lui, c'est le bouclier ultime. Tu imagines ça dans Naruto ? Ah bah... Non, vaut mieux pas. Non, vaut mieux pas. Exactement. Après, on a Imiko Toga. Bah, elle aussi, elle a gardien. Donc j'ai l'impression que ça va tourner autour de ça, au niveau de la couleur. Bah, le vert, de toute façon. Et donc, quand elle est en combat, si elle attaque un battleur, si je vois bien l'icône... Si elle gagne un combat contre un battleur, ouais. Ah non, pardon, c'est quand elle se fait attaquer. Ah, c'est quand elle... Ah bah, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'en tant que gardien... C'est ça. Donc elle a fait piocher une ex. Et c'est vraiment sympathique. Donc tu fais perdre du temps au mec. Il a perdu une attaque. Toi, tu pioches. Et elle t'a coûté 3. Elle a coûté 3. Mais bon, elle est là vraiment pour se prendre des coups et faire piocher. Et en plus, elle a un effet gardien qui fait que tu la pioches quand elle est attaquée... Enfin, quand elle est détruite en tant que gardien. Ouais. Du coup, c'est... Ouais, très bonne carte, ça. Très, très bien. Je vais juste voir si on peut pas, hop, zoomer légèrement, hop, tac, tac. Après, on a Black Mist. Wow. Personnage très sympathique dans le manga que j'aime beaucoup. Qui devrait te plaire, puisqu'en fait, il ouvre des portes dimensionnelles. Donc ça, c'est ce qui va te faire plaisir. Ah, mais grave. Du coup, quand il rentre en jeu, on choisit une battle n'importe laquelle qui gagne plus 3. Donc généralement, on va choisir nos battles à nous. Bah ouais. Et il a Insaisissable. Et en effet gardien, on le pioche. Et en effet gardien, on le pioche. Ah, ça c'est bien qu'ils aient fait ça. C'est vraiment bien. Franchement... Bah surtout que cette extension, j'ai l'impression qu'il va falloir quand même avoir un peu de carte en main pour pouvoir déclencher certains effets, dont le verrou. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est très intéressant. Après, on a Monsieur Compresse. Alors lui, on l'incline. Et on va cibler 2 cartes adverses. Et on va leur donner moins 2 à chaque. C'est très bien, bah typiquement pour tuer des petits gardiens à 1 pour éviter de taper dessus. Ça peut être très bon. Ça peut aussi permettre de diminuer des grosses bestioles et de pouvoir les taper. Et de passer au travers, ouais. Et c'est marrant parce que là, ça c'est plus un effet peut-être bleu ou violet, je trouve. Enfin, un Naruto en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, il y a beaucoup de diminution de puissance, en tout cas dans cette extension qu'on a choisi. A voir pour les prochaines. Ah, tu trouves ? Moi, j'ai trouvé ça violent parfois quand même. Surtout les cartes boss. Ah, le All Might là. Alors, Spinner. Il est joli du aussi. Donc lui, quand il frappe, il va nous faire gagner un saisissable et plus 2. Eh bien, c'est très très bien. Ok. Très très bien ça. Après, on a Magnette. Magnette, alors... Oh, il a une bouche lui ! Ah oui, effectivement. Alors par contre, il a un effet particulier. Donc si je lis bien la carte, on la met en inertie. On la tue. On la tue. Et on cible une carte adverse et on lui donne moins 8. Ah, c'est pas mal. Ça fait cher payer pour 4 pour se tuer sa propre carte. Ouais, mais tu le déclenches quand tu veux l'effet. C'est à la place d'attaquer. Donc soit tu l'utilises normal. Ou soit éventuellement, tu sens qu'il y a un mec qui vient d'arriver. C'est perdu d'avance. Tant pis, il vaut mieux perdre lui et tuer un gros mec. Parce qu'il n'a que 3 en force. Donc... A voir, à voir. C'est vrai que là, comme ça, ça ne me vend pas de rêve. Mais peut-être que je me trompe. Moonfish. Là, ça commence à être des dessins un peu bizarres. Ça va me plaire. Voilà. Du coup, quand il frappe, il gagne plus 3. Donc il tapera 6. Et puis, il a gardien plus 1. Là, à choisir, par exemple, pour 4. Je préfère jouer ça. Ouais, ouais, ouais. Surtout que son habilité de gardien... On cible une carte et elle ne pourra pas attaquer... Alors, je ne sais pas si c'est les gardiens et ou les battles adverses. J'ai un doute. Non, c'est tout le monde. Et bah, je trouve ça très très fort. Par contre, moi, ce qui me... Normalement, ces effets-là ne sont donnés et gagnés que jusqu'à la fin du tour. Du coup... Ah bah oui, bah du coup, ça marche. Puisque c'est un effet gardien, c'est dans le tour adverse. C'est ça. Ouais, ouais, ok. C'est ça. Donc celle-là, je la trouve au contraire très forte. Musculaire. Musculaire, du coup, quand il tape, avec une puissance de 5 à la base, il va gagner plus 1 de gardien et plus 5. Ah, c'est bien ça. Donc là aussi, on commence à être dans du très bon. Ouais. Même si 5, ça commence à être un peu cher. Ouais, ça commence à être cher. Mais le vert, il n'a jamais été trop agressif. Du coup, là, ça le rend quand même un peu plus vénère. Exactement. Et là, on va passer à la dernière carte verte qui est Moustarde. Petite carte action. Petite carte action pour deux. On choisit une battle à nous. Et on lui fait gagner 1 saisissable et plus 3. Et en gardien, on choisit une battle adverse, du coup, et on la remonte en main. Ouais. Pas mal. Et ça, c'est très bon. C'est très très bon pour casser, justement, des tours adverses. Typiquement, on en a vu des parties où une grosse battle à 10, on est tout content de taper, puis on se la fait remonter en main tout de suite. C'est ça. Et là, on n'a plus qu'à passer son toit. Donc ça, c'était la partie verte. Alors, pour l'instant, moi, je crois que je suis un peu plus emballé. Ah, quoique. Est-ce que je préfère le vert ou le bleu qu'on a vu ? Je t'avoue. Ah, le bleu, il était violent quand même. Le rouge, surtout, il était très très violent. Non, mais le rouge, voilà, il n'y a pas moyen, c'est le meilleur pour l'instant. Mais là, on va passer à ma couleur. Non, mais attends, ça veut dire qu'il va y avoir les 4 couleurs dans chaque double nec. Oui. Oui, oui, c'est très probable. Non, mais ça fait une quantité de cartes de ouf. C'est pour ça qu'on va vraiment rattraper Naruto, même avec les extensions en termes de cartes et de plus de cartes. Là, on peut builder un truc de ouf. Exactement, c'est pour ça que j'ai hâte. J'adore ce jeu. Ah, moi aussi. Du coup, on va passer à ma couleur fétiche, le violet. En plus, la première illustration, moi, déjà, j'adore. Oui. Alors, on va voir ce que ça donne. On va commencer par All for One. Et on va essayer de centrer ça. Hop là. Du coup, qu'est-ce qu'il nous fait ? Quand il arrive en jeu, on va choisir une de nos battles et on va le mettre en inertie. Donc, c'est un petit défaut, mais parce qu'il ne coûte que 2. Exact. Et il a 4 de patate, donc... Ok. A voir, à voir. En fait, il faut vraiment voir tout le pool de cartes pour voir... Bah oui, en fait, vu qu'il y aura d'autres violets et d'autres machins, on n'a rien vu, en fait. Ensuite, All for One, toujours le même. Cette fois-ci, pour 3. 2 de puissance. Et quand il va taper, on va piocher une ex. Et, par contre, Chosen, c'est quoi ? C'est l'adversaire choisi, se défausse d'une carte. Ah, d'accord. Il y a la notion de défausse de l'adversaire qui commence à rentrer en jeu. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et on a la même chose, en effet, gardien. On fait défausser l'adversaire. Ouais. Et du coup, j'aime beaucoup cette... Ouais. Ça, c'est plutôt bien, ouais. Tout ce qui embête l'adversaire, de toute façon, j'aime ça. On a les Brain Lace, nos mous. Quand elle rentre en jeu, on perd une carte. Et une de nos battles dans notre discard. Et on active son effet d'arrivée en jeu. Pas mal. Ça peut être très, très fort. Tout dépend comment on construit son deck. Mais ça peut être très, très, très bon. Et en effet gardien, donc en plein dans le tour de l'adversaire, on engage une de ses cartes. Le mec, s'il avait prévu d'attaquer un tour en plus, bah non, c'est marrant. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup les illustrations puisque c'était aussi un défaut du jeu au départ. C'était de prendre juste des images de l'animé. Ce qui, bon, voilà, quand on a joué à Dragon Ball, etc. Ça peut laisser un peu un goût d'inachevé. Et pourtant, là, les images sélectionnées sont vraiment très, très bien. Mais déjà, dans... Bon, Godzilla, j'en parle pas parce que c'est un peu space. Moi, j'aime pas trop. Mais déjà, dans Evangelion, c'était déjà beaucoup plus beau que Naruto. Après, Naruto, c'était pas moche non plus. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment beaucoup plus beau. Disons que Naruto, c'était vraiment dans la simplicité totale. Là, on sent qu'il y a quand même une certaine recherche pour prendre des bons illustrations. Ouais, c'est très joli. Alors, du coup, notre ami Tomura Shigaraki, 3 de puissance, 4 de coup. Quand il est mi-cao, l'adversaire va choisir de perdre une carte. Eh bien, c'est très, très bon. Ouais. Et j'ai encore oublié ce que faisait l'autre... C'est un bouclier pour les autres persos. Tant qu'il est là, tu peux pas attaquer mes autres persos. Enfin, je pourrais pas attaquer tes autres persos. Eh bien, ça me paraît très, très bien. C'est pas mal, hein ? Et j'aime bien ce concept de voir dans la couleur violette la notion de discard, de défausse. Ça, ça me plaît pas mal. Alors, le premier verrou qu'on va voir, c'est Crématorium. Alors, un verrou, on l'incline, on choisit une battle de notre côté, dans notre discard, et on applique son effet de mise en jeu. Waouh ! Oh, il va y avoir des trucs sales à faire encore. Tu mixes ça avec du rouge, là, qui avait quand même pas mal d'effet... Ouais, non, pas tant que ça, mais qu'il y en avait. De toute façon, tu peux le mixer avec tout. Mais tu peux, voilà. Je pense que vraiment, il y a des choses à faire. Il y a vraiment... En plus, il y a l'air d'avoir matière à vide. Mais grave ! Ça va être... Oh là là ! Les prochains jours, on va être très très bon chez New World. Et donc, il a provocation, et on peut pas... Et par contre, il ne peut pas attaquer. Les autres battleurs. Juste les autres battleurs, ou les gardiens. Pardon, je confonds. Toujours. Il ne peut pas attaquer tout court. Il ne peut pas attaquer tout court. Donc ça, c'est ce qui va contrebalancer la carte, mais qui reste malgré tout très bonne. Très très bonne. Alors, on a brainless pour 4. 5 de puissance. Quand il est mis KO, alors c'est nous qui allons perdre une carte. Mais par contre, du coup, il va donner... Il protège ses autres copains. Il va protéger ses autres copains. Donc à 5, ça va être déjà un peu plus dur de l'enlever du board. Et nous, il ne nous aura coûté que 4 en plus. Et puis bon, il a vraiment une tête d'affreux, donc c'est parfait. Alors, je pense que pour les fans du manga, c'est un des personnages préférés. Stain, qui en plus est très bon. Alors, quand il est mis KO, on va cibler une carte adverse avec verrou, et on va la mettre KO. Sans restriction de coût, donc c'est excellent. Ah oui. Bon, je dis c'est excellent. Le principe, c'est excellent. Je n'ai pas vu les autres cartes. Si on peut mettre KO une carte, qu'importe le coup, ça ne peut être que bon. Et quand il attaque, il gagne plus 3 de puissance. Mais je me demande si ça ne tue pas la créature à la fin du combat. Si, c'est ça. On le détruit à la fin du combat. Voilà. Et le problème de cette capacité, c'est que ce n'était pas optionnel. Ce n'est pas nous qui décidons de lui faire gagner plus 3. C'est obligatoire. Mais alors, par contre, il y aurait un combo, c'est-à-dire que vous allez attaquer, fin de tour, comme il est mis KO, vous allez déclencher l'effet qui est en dessous. Voilà, c'est ça. Ce qui en fait une très bonne carte. Mais bon, comme je ne suis pas neutre pour cette couleur. Et son effet gardien, c'est la même chose. Voilà, c'est pareil que celle quand elle est mise KO. Donc, très bonne carte. Ouais. Trout cool. Oh ! Deux mois, Shigaraki. Alors, c'est celui qui a la main sur la tête que tu as vu dans tes cartes rouges, je crois. Je ne me souviens même plus. Ça y est. Je ne me... C'est lui. Ah non, c'est pas lui. Non, non. C'était vers le début. Voilà. Ah, ok. Voilà. Ok, d'accord. Il a une tête de ouf. Il a un beau sourire, en tout cas. Alors, il coûte 5. Il a 6 de puissance. Lui n'attaquera pas les battleurs. Il pourra attaquer que les gardiens. Et il a plus 1 en attaque de gardiens. C'est parfait. C'est parfait. Du coup, il a un verrou pour 1. Donc, ça va. Pour l'instant, on n'est pas sur des gros verrous. Donc, quand il est mis KO, on choisit toutes les battles... Toutes les nôtres. Oui. Ah. Et... Non, tout. Non, c'est tout. Ouais, c'est all. Mais il n'existe pas, cette icône. Ah si, pardon. C'est moi qui ne sais juste pas lire. Tous les battleurs. C'est ça. Donc, les nôtres, comme ceux de l'adversaire. On détruit tout. On est détruit. Oh là là, mais voilà la carte anti-ninja par excellence. Ah bah oui, oui. Celle-là, elle va faire chier pour... Mais même pour tout le monde. Et vent de génion. T'imagines ? Ah oui, tes fameux... Mes gros Eva pilotés, mes murs de défense que tu ne peux pas passer. Tiens, je déverrouille. Bim, je fais tout péter. Voilà. Donc là, je pense que ça vaut le coup d'investir 5 pour exploser tout le monde. Ah non, mais c'est énorme. D'où ce sourire un peu... Ouais, ouais. Un peu vicieux. Et là, une carte que je trouve magnifique. simple, mais efficace. Du coup, toujours le même. Stain, pour 6. Il a seulement 4 de puissance, mais je suppose qu'il doit avoir un effet qui doit être sympa. Donc quand il est mis en jeu, on l'incline. On choisit une battle avec 7 de puissance. Non, de coup. De coup. Ah oui, c'est le coup en jaune. Et on le détruit. Et on le détruit. Donc là, c'est cher. Mais on tue quelqu'un de cher en face. Voilà. Bon, il faut voir. A voir, à voir, à voir, à voir. Oui, à voir. Et en gardien, quand il est détruit, on pioche une carte. Alors, on va passer aux gardiens. Aux extras. Aux extras, pardon. Eh, mais franchement. Bon, évidemment, on verra les autres packs. Bon, pas dans cette vidéo. Mais ce set-là, il a l'air d'être aussi excellent qu'Evan Génion et que les extensions de Naruto. C'est vrai qu'Evan Génion, je n'ai pas joué. Naruto, j'étais déjà fan. Vraiment, ce jeu, il n'est pas connu. Enfin, non, il n'est pas connu. Il gagnera à être plus connu que certains autres. Mais carrément, il est génial. Donc, la première extra, c'est un brainless pour 3. Donc, il va sortir assez rapidement. Quand il tape, l'adversaire choisit une carte de sa main et la défausse. Très fort. Très fort. Après, bon, généralement, il ne fera pas plus d'un tour puisque quand il va taper sur un gardien, il va sauter. Mais il aura fait son travail. T'imagines le violet, s'il y a plein de petites cartes, on peut partir en mode rouge comme dans Naruto au début. On joue à les petits pins, c'est un ou deux et faire un petit deck Winnie violet. C'est ça. Parce qu'en plus, là, on verra ce qu'il y aura dans les autres packs. Mais je suis sûr qu'ils ont renforcé l'effet discarde. Il y aura toujours une ou deux cartes pas chères qui vont traîner. Ouais, franchement, ça va builder dur. Celle-là est très, très bonne. Ouais. On enchaîne avec Tomura. Ah bah, c'est encore le même. C'est le même, avec toutes ses mains. Ah non, mais d'accord, en fait, c'est pas sa main. Il a des mains volantes, quoi. Ouais, ouais, c'est le principe de ce gars-là. OK. Du coup, là, celui-là, il va coûter 5 pour 6 de puissance. C'est l'hérité et il va avoir attaque gardien plus 1. Déjà, c'est bien. Et quand il attaque, on perd 2 de chrono. Enfin, 2 de chrono. Et... L'un de nos autres battleurs est détruit et on détruit un battleur adverse. Bah, ça peut être très intéressant suivant la construction qu'on va faire de son deck. C'est vrai que comme ça, de premier abord, on se dit, bon, on va pas aimer tuer nos propres battles. Après, si on tue un battleur qui a un effet de départ de jeu... Exactement, c'est ça. On a le beurre et l'argent du beurre. Exactement. Donc, ça peut être très intéressant. Ouais. Très intéressant. Et la dernière, en violet, c'est all4one pour 6. Il a 6 de puissance. Célérité, attaque gardien plus 1. Quand il gagne un combat contre une battle, cette fois-ci, c'est ça. On choisit une battle dans notre dispersion et on applique son effet de mise en jeu. Moi, j'adore ces cartes-là qui vont chercher des triggers dans la dispersion ou dans d'autres cartes. Mais, pour le coup, ça veut dire qu'il faut gagner contre un battleur et du coup, est-ce qu'on a envie d'attaquer le gardien, enfin, l'ennemi et faire gardien plus 1 ? En fait, je pense que ça dépend de la config de la partie, de ce qu'il y a dans la discarde. Mais au moins, c'est versatile. Donc, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Alors, on va attaquer des extra vertes avec crématorium. un coup de 5 pour 5 équilibré. C'est l'hérité. Du coup, on fait un effet de mise en jeu. On va choisir une battle adverse et on va lui donner moins 3. Bon, un coup, toi, tu peux tuer un petit sentinelle, un petit truc. Oui, et puis, on peut attaquer des cartes qui nous sont supérieures et les enlever. Oui, aussi. Très bien. Et quand on tape, on cible une battle adverse et on lui donne encore moins 3. C'est la fête, là. Donc, limite, on n'a même plus besoin de taper les battles. On laisse juste nos triggers s'activer et on enlève un moins 6. Je pense que les decks ninja qu'on jouait... Il va falloir les revoir. Toi, tu jouais un peu moins Winnie que moi, encore. Moi, j'étais plus sur des gros tombes, personnellement. Mais là, clairement, tout est chamboulé, quoi. C'est juste trop bien. Trop bien, trop bien. Très, très bien. On va jouer Muscular. Alors, lui, il a un coup de 7 pour 9 de puissance. Ouh ! Bon, ça va bien avec son nom. Ouais. Il va avoir un attaque gardien avec cédérité à plus 2. Pouf ! Donc là, on commence à parler sérieusement avec lui. Et quand il rentre en jeu, il gagne plus 3. Donc, notre ami tape à 12. Parfait. Bah, que dire ? Excellent. C'est une extra par excellence. On a juste envie d'arriver à 7 et de pouvoir le sortir assez rapido. Puisqu'après, il va falloir aussi le gérer. Et ça, c'est pas facile. À partir de 9, là, on commence à être un peu dans le dur. Et la dernière, Stain, pour 6. 6 de puissance. Célérité, attaque gardien, plus 1. Quand on tape, on choisit une battle de notre main. Non, c'est tous nos autres battleurs dans notre main. Ah, c'est tous. Ouais. C'est encore plus fort. On gagne moins 1 de coup. Ouais. Ça, c'est plutôt bien aussi. C'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai pas trop vu de sentinelle, je trouve. Au début. On en a vu au début. Ouais, c'est vrai. Un violet, c'est pas du tout la couleur. Oui, de toute façon, c'est pas la couleur. Mais si on en a, on en a deux en vert. Après, voilà, on a ouvert qu'un paquet. Je suppose que les autres vont apporter d'autres sentinelles. Franchement, c'est pas l'envie qui me manque d'ouvrir un autre paquet. Mais là, la vidéo, elle va faire déjà c'est déjà une grosse vidéo. Donc, non, j'ai hâte qu'on s'ouvre les deux autres. On réservera le reste pour un match. C'est ça. Indiquez-nous si vous préférez qu'on réouvre les packs de la même manière. On regarde les cartes, on les découvre. Ou est-ce que vous voulez qu'on joue directement le pack ? Ça peut être aussi intéressant de découvrir les cartes et de les voir en action après ou les jouer directement. Je sais pas. Indiquez-nous ce que vous voulez et puis on verra. Les deux nous conviennent. Moi, franchement, mais je suis ultra emballé de ouf. De toute façon, je suis bon public. Entre ça, Flesh and Blood et compagnie, mince. Quand est-ce qu'on va dormir ? Merci en tout cas. C'était cool. De rien. Et puis, merci à vous d'avoir regardé. Et puis, à très bientôt. A bientôt. Salut. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada